C'est donc le temps des déclarations de députés, députés de Wellington, Alton Hills. L'automne dernier, l'Assemblée a appuyé ma résolution de député qui demandait au ministre des Transports d'entrer en partenariat avec la ville d'Alton Hills pour élaborer une stratégie avec ma ville. J'ai parlé au maire et nous avons été appuyés par le conseil municipal. J'ai parlé du besoin d'avoir une voie de contournement de l'autoroute 7. Et il y a une étude de transport qui pourrait mener à une voie de contournement dans différentes villes qui a été mise sur la glace, étant donné qu'il y avait des promesses qui étaient faites, entre autres en ce qui a trait à la promesse d'avoir le transport régional dans les deux sens à Kitchener, qui verrait un stop aussi à Alton Hills. Nous avons demandé au ministre des Transports d'être un partenaire en financement et d'appuyer la vision de la ville de construire et d'assurer un transport sécuritaire pour nos résidents. En réponse, le ministère a dit que nous devons démontrer qu'il y a des avantages d'exploitation afin de voir si le gouvernement deviendra un partenaire dans la phase 2. Je ne crois pas que ce soit un problème. Nous avons un nouveau ministre du Transport qui a été nommé le 17 janvier. Et la première ministre a confiance en elle. Je serai heureux de travailler avec elle au cours des derniers jours de cette législature afin que nous puissions mettre ses travaux en voie. J'aimerais qu'elle annonce le soutien de son ministère pour notre projet. Merci. D'autres déclarations députées? Députée d'Hamilton et de Sonny Creek. Merci. C'est un message ici, non pas au gouvernement, mais à tous les Ontariens. Au cours des années, j'ai entendu beaucoup parler du manque de financement dans les régimes de soins de santé de l'Ontario, tout particulièrement avec l'Association des infirmières agréées et les représentants de plusieurs syndicats que j'ai rencontrés et avec qui j'ai parlé de ces problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui sont dans notre système. Les gens le réalisent. Il y a un manque de salaires qui sont beaucoup trop bas pour les travailleurs de première ligne. Les hôpitaux sont complètement engorgés et j'ai peur qu'un jour, les gens se rendent à l'hôpital pour simplement être traités dans le stationnement. J'espère qu'on ne verra jamais ce jour se produire. Les dépenses ne suivent pas l'inflation depuis les jours de McGinty. Dans Hamilton, nous ressentons les problèmes. Il y a plusieurs pannes. Nous faisons face à la médecine du couloir. Il y a plusieurs problèmes dans les hôpitaux d'Hamilton, entre autres dans le centre de santé, qui nous a coûté plus de 120 millions. Et c'est fou de croire que le discours du trône effacera tous ces problèmes. Je demande aux Ontariens et Ontariennes de ne pas oublier ce qui s'est passé au cours des dernières années. Il est temps d'avoir un nouveau gouvernement frais qui agira de façon significative. Merci. Déclaration d'Ectobico-Nord. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole devant vous pour rappeler la portée significative de cette semaine anniversaire pour la francophonie internationale et pour l'Ontario. La langue française a façonné profondément l'histoire de notre pays et de l'Ontario pendant des siècles. Et chaque jour, elle continue de façonner la société dans laquelle nous vivons. L'Ontario compte dorénavant plus de 600 000 franco-ontériennes et franco-ontériens qui contribuent pleinement au dynamisme économique, culturel et démographique de la province. À l'image de notre province, la communauté franco-ontérienne représente une mosaïque de francophones venus d'ici et d'ailleurs. Elle est un parfait reflet de la société ontérienne contemporaine, c'est-à-dire une société multiethnique, solidaire envers les autres et ouverte sur le monde. Oui, la langue française est inestimable pour notre province sur le plan local, national et international. D'ailleurs, en tant que nouveau membre de la grande famille de la francophonie internationale, au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, l'Ontario tend maintenant la main au monde entier afin de créer des alliances et des partenariats. D'ailleurs, l'Ontario, qui est la province qui compte le plus de francophones au pays au-dehors du Québec, joue un rôle moteur au sein de la francophonie canadienne. Et en terminant, j'invite officiellement tous les francophones et tous les francophiles de partager leur friété et en utilisant sur le Twitter, mot-clic, hashtag Mont20Mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Députée de York-Simco, merci. Je suis heureuse d'avoir la possibilité de commencer avec une salutation. J'aimerais le faire pour les défenseurs de Georgina, parce que la semaine dernière, pour la première fois, à ma connaissance, il y avait une page complète, une une, dévouée à la... à la traite de personnes. Je suis très fière que ma collègue d'Alibert & Quarterlyx, Brock, ait été très vocale sur ce sujet. Et elle a certainement sensibilisé nos collègues au fléau de la traite de personnes. J'ai été donc très heureuse de voir cet article dans le journal régional de ma circonscription, parce qu'il montre bien la reconnaissance que mérite ce fléau. Il est important de ne jamais oublier que ce fléau fait rage dans les collectivités à l'échelle de la province. J'ai remarqué qu'il y a des façons aussi de protéger les jeunes aux États-Unis. La traite de personnes est une question qu'il faut tous comprendre et combattre. Merci. Déclaration de députée, députée de London, Fanshawe. Aujourd'hui, je prends la parole pour des milliers d'Ontariens qui font face à des défis lorsqu'ils essaient d'avoir un médecin de famille. Plusieurs personnes ne sont pas en mesure de trouver un médecin de famille ou une infirmière praticienne. J'ai parlé au ministre qui ne fait que souligner un programme du gouvernement. Et donc, encore et encore, je dois aider mes cométants pour les aider à trouver un médecin. Parfois, ce sont des personnes qui sont parmi les plus vulnérables. Plusieurs d'entre eux sont sur le POSPH et ont des troubles de santé mentale. L'Académie de la médecine avait auparavant une liste sur leur site Web de médecins disponibles, mais j'ai vérifié ce matin, il n'y en a pas. Et même lorsqu'il y en a, la liste recherche des patients qui sont spécifiques. Mes cométants cherchent depuis des mois et ils ne font pas plusieurs appels. Parfois, ils sont en mesure de trouver un médecin, mais ils doivent aller avoir un entretien, remplir des formulaires et tout ça pour se faire dire qu'ils ne sont pas admissibles. Les Ontariens doivent savoir qu'ils ont un accès équitable à un médecin de famille ou une infirmière praticienne. Merci. Député de Scarborough-Gincourt, Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour plusieurs navetteurs de Scarborough-Gincourt qui ont apprécié le prolongement de la ligne jusqu'à Stauville. Il y a 34 trains du lundi au vendredi qui aident les gens de Scarborough-Gincourt à avoir une plus grande marge de manœuvre pour se rendre au centre-ville lorsqu'ils se rendent au travail ou lorsqu'ils reviennent chez eux. Ils sont aussi en mesure de se rendre à des rendez-vous de façon plus agréable. Je suis très heureuse de voir une diminution des tarifs pour les gens qui utilisent et la CTT et le réseau régional GO. On a lié les deux réseaux qui verra des épargnes de 720 $, d'en moyenne 720 $ par personne. C'est très bien. Et plus récemment, Monsieur le Président, j'ai accueilli Phil Wollster, qui est le nouveau PDG de Metrolinx, pour lui parler de cette nouvelle station. Le Président et vice-président de l'Association des résidents de Scarborough étaient présents. Avec les commentaires des navetteurs ainsi que des résidents, nous avons eu des conversations robustes sur l'engagement de Metrolinx à améliorer l'expérience des navetteurs, avec plus de transport, un meilleur et des frais de stationnement moins élevés. J'espère, Monsieur le Président, que Metrolinx continuera à être en partenariat avec Scarborough à Gincourt, avec ses résidents et les navetteurs, pour s'assurer que la ligne de Stouffville soit efficace et transparente. Les avertissements sont encore disponibles. Députés de l'ANARC-Frontenac, Lennox et Eddington. Merci, Monsieur le Président. En 1999, il y a près de 20 ans, les progressistes conservateurs ont déposé et adopté une loi pour protéger les contribuables, qui s'assurait que le gouvernement soit redevable, lorsque l'on crée de nouvelles taxes au gouvernement. La loi requiert qu'avant de présenter de nouvelles taxes, il doit être inclus dans un mandat électoral ou que l'on tienne un référendum afin que les Ontariens puissent avoir vraiment leur mot à dire sur ce qui deviendra une grande part du budget. Beaucoup a changé depuis 1999. L'un des plus grands changements est le changement de cette taxe pour contourner leurs obligations et leur redevabilité envers la population de l'Ontario. Pour cette raison, je vais présenter un projet de loi cet après-midi pour raffermir cette loi avec de nouvelles dispositions. Nous nous souhaitons ainsi que la voie et l'argent des contribuables soient protégés et forcera le gouvernement de demander un référendum s'ils veulent proposer de nouvelles taxes au-delà de leur mandat électoral. Pendant beaucoup trop longtemps, ce gouvernement a contourné la loi et il est temps maintenant d'y mettre fin. Député d'Ottawa Sud, merci. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la trisomie, la journée ontarienne de la trisomie 21. Et nous célébrons ainsi les gens qui souffrent de cette maladie. Il est temps de sensibiliser la population à cet effet et ce, dans les communautés où nous vivons, travaillons et nous amusons. Ce sont des gens qui ont un chromosome de plus qui fait d'eux une personne exceptionnelle, ça les rends uniques et spéciaux. Leurs capacités sont sans limite. Et selon moi, leurs capacités pour l'amour, de pardon et d'acceptance sont des exemples desquels nous pourrions apprendre. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir des bas qui ne sont pas de la même couleur. Aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levé, j'ai cherché des bas qui n'étaient pas pareils. Et ce que j'aimerais dire de façon plus sérieuse, parce qu'il y a un aspect très sérieux ici, c'est que souvent, les gens qui souffrent de la trisomie 21 sont mis de côté dans la société. On limite vraiment notre vision d'une personne parfois simplement par son physique. Et souvent, on se rend compte que leurs capacités sont sans limite. Et on le voit non seulement dans notre auto-vérification, il faut vraiment les accepter. D'autres déclarations de députés? Député de Bruce-Grey, One Sound. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour une célébration de l'épouvantail de ma circonscription. Comme les députés pourraient m'avoir entendu parler auparavant, c'est une célébration qui est très importante. C'est un événement où il y avait des chariots qui se promenaient à Paris, en France. J'ai été heureux d'avoir la possibilité en septembre de faire partie de cette célébration pour la sixième fois. Alors que nous avons vu des chariots, j'aimerais reconnaître Willis McLeese, qui a créé une vision qui fleurit, et Joseph Sofizi et Robert Cleese, le fils de Robert Cleese, qui se sont rassemblés aujourd'hui pour cette célébration à Cobble Beach. On contribue ainsi à de bonnes causes. Une partie des billets vendus est réinvesti dans les hôpitaux. Et dans ma circonscription, c'est un festival qui réussit très bien, entre autres le festival des épouvantails. Il y a beaucoup de bénévoles qui décorent la ville, entre autres les poteaux de lumière. C'est important de reconnaître ces événements locaux parce qu'ils sont essentiels. J'aimerais recommander les commandissaires. C'est aussi un honneur de reconnaître Carol Parsons puisqu'elle a reçu son prix pour le bénévolat. Merci, M. le Président. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Je veux aussi que le député d'Atois-Sud sache que j'ai deux paires de chaussettes qui sont à ce repas. Merci.